Bien bonjour, on se retrouve dans une vidéo pour parler d'addition et de soustraction des nombres décimaux. Tu sais déjà faire une addition et tu sais déjà faire une soustraction avec des nombres entiers. Et bien tu vas voir, pour les nombres décimaux, c'est la même chose. La seule chose que je vais te demander, c'est que quand tu vas poser l'addition ou la soustraction des nombres décimaux, tu vas faire attention à bien aligner les virgules. Une fois que les virgules seront bien alignées, normalement, que ce soit les millième, les centième, les dixième, les unités, tous tes chiffres seront alignés correctement. Une fois que tout ça est fait, tu pourras maintenant faire ton calcul, que ce soit une addition ou une soustraction, de la même manière que tu aurais fait une addition ou une soustraction de nombres entiers. Attention, petit point vigilance pour les soustractions. Quand le nombre le plus grand aura une partie décimale avec moins de chiffres que le nombre le plus petit, je te mets un exemple juste là, et bien il fera certainement que tu rajoutes des zéros pour pouvoir réaliser ta soustraction. Sinon, tu vas être embêté et tu risques de faire quelques erreurs. J'espère avoir été clair et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501